Là, on est quand même obligé d'en parler. Oui, j'ai peut-être décalé la vidéo d'aujourd'hui et je la sortirai demain parce que j'ai envie de parler de la bande-annonce du teaser qui vient de sortir d'Aladdin pour la simple et bonne raison que ça. Je vais en parler juste après, mais j'ai envie de parler avant de la bande-annonce en général ou du teaser, ce que vous voulez, le special look de Disney. C'est que, d'un point de vue esthétique, tout a l'air magnifique, tout a l'air réussi. On va y aller pas à pas, ça va être assez rapide, mais dès le début avec la caverne, le jeu de lumière, le bleu foncé, la gueule de la caverne, le sable, les décors, Jafar qui est là, Aladin, Abu, tout est réussi. Le sable de nuit, je me l'imaginais comme ça. Le désert, je le voyais comme ça si je pouvais me l'imaginer en live-action quand j'avais vu la version en étant gamin. Je l'imaginais comme ça, c'est vraiment à mes yeux très réussi. Jafar a l'air imposant, il fait peur, même de dos. Abu, je le trouve très stylé. Pareil pour Aladin, il a vraiment la gueule pour faire le taf. Mais la caverne, elle fait un peu fake, pour le coup, je trouve, à certains moments, surtout à l'intérieur, mais on va en parler. Mais sinon, elle a de la gueule. Je trouve ça vraiment immersif et c'est pour moi une bonne adaptation de la version d'Aladin des années 90. Ça a vraiment de la gueule. Je veux dire, même Yago a de la gueule. C'est un perroquet et il a de la gueule, c'est stylé. De toute façon, d'habitude, ils font vraiment bien leurs animaux au Disney. Mais là, c'est vraiment réussi. Même les plans derrière Aladin, ça fait vraiment fantasy. T'as l'impression que c'est un monde magique, imaginaire. Et ça rend vraiment bien. Pareil pour Agrabah. On dirait une version encore plus magnifique d'Istanbul. C'est génial. Les jeux de lumière, les couleurs de la ville, c'est vraiment une ville qui a l'air paradisiaque. Et ça fait plus, genre, mégalopole que dans le dessin animé. Parce qu'on sait que dans le dessin animé, c'est une grande ville, mais on n'a jamais l'impression. Alors que là, quand tu vois le plan large d'Agrabah, t'as l'impression que c'est énormissime. Ensuite, il y a un fleuve ou une mer ou un lac à côté, ça a vraiment de la gueule. Vraiment, j'adore le design d'Agrabah. Même sur téléphone, ça rend méga bien. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et pareil pour le carnaval ou la fameuse arrivée d'Aladin. Il y a du jaune, du vert, du violet, des animaux, des éléphants, mais de toutes les couleurs. Ça a vraiment l'air d'être l'arrivée magique d'Aladin. Ça va être génial. Vraiment, je trouve ça très très réussi. T'as vraiment l'impression qu'Agrabah est un oasis paradisiaque. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et de même pour Jasmine et son tigre. Ils ont vraiment de la gueule. L'actrice a vraiment la gueule de jouer Jasmine. Le tigre, encore une fois, c'est un animal, c'est un Disney. Il est très très bien fait. On voit pas trop le sultan, mais il a quand même l'air vraiment très très bien foutu aussi. Juste par sa tenue très blanche. Mais les décors sont somptueux. Vraiment, les décors du palais ont l'air incroyables. Même les costumes entre Aladin et Jasmine, t'as vraiment l'impression qu'ils ont bossé leur truc. Le petit reproche que je peux faire avant du gros reproche qu'on va faire, forcément, c'est cette scène quand la cave est en éruption ou quand la cave va plutôt s'écrouler pour le coup. T'as l'impression que c'est un peu rouge dégueulasse, fond vert. T'as vraiment l'impression que c'est ça. Où il y a Aladin au plein milieu sur un pilier en roche. Bon, c'est pas terrible au niveau design. Surtout quand ça bouge et tout est en mouvement. C'est vrai que le rouge rend pas très très bien. Mais sinon, le reste, c'est vraiment super. Sauf, évidemment, le génie. Déjà que le casting de Will Smith en génie était pas forcément la meilleure des idées, mais pourquoi pas à la limite. Remplacer Robin Williams, ce sera évidemment impossible. Du coup, il faudra vraiment que Will Smith fasse quelque chose de différent. Et je me suis dit qu'ils vont faire la version normale, humaine du génie. C'est-à-dire que ça sera Will Smith avec sa couleur de peau naturelle. Et il va juste être en mode humain, avec des pouvoirs magiques à droite à gauche. Parce qu'on a vu cette photo de lui, elle était vraiment en mode humain. Et ça aurait été une bonne idée, je trouve, d'avoir un génie humain pour bien le différencier de la version originale, forcément. Et de permettre à Will Smith de jouer un peu, d'avoir des mouvements, d'avoir de l'acting, en tout cas. Et d'avoir sa personnalité à lui. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont foutu la tête de Will Smith sur un corps tout bleu dégueulasse. Avec son visage, son front tout ridé, sa partie chauve et une queue de cheval. Ils ont foutu un bleu du génie. Mais là, c'est pas fluide du tout. Les mouvements du génie ne sont pas fluides, c'est horrible. Et la couleur du génie est dégueulasse. Même ses bijoux, ils ont l'air faux sur lui. Je veux dire, quitte à avoir un personnage de synthèse, autant le faire à fond. Avoir un personnage de synthèse qui peut bouger niveau visage. Pas avoir une tête humaine. Vraiment faire animation pour le coup. Là, c'est un personnage de synthèse dégueulasse, avec des faux bijoux et une couleur vraiment immonde. Avec une tête incrustée de Will Smith par-dessus. C'est vraiment laid. Par contre, j'aime bien le fait qu'il a l'air un peu mastoc pour le coup. Parce que le génie, la première fois qu'il apparaît, il sort vraiment en boule, en mode costaud. Parce qu'il est vraiment énorme. Le génie comparé à Aladdin est vraiment grand. Et j'aime bien le fait qu'on le voit de dos, qu'on ait l'impression qu'il soit grand, comme ça. Comme dans le film, en tout cas. Mais c'est vrai que la tête de Will Smith, putain, c'est pas bien, hein. Le pire, c'est que ta première réaction quand tu vois le génie, c'est... Merde, ça fait peur. C'est ça qui est gênant, c'est que le mec est vraiment flippant. C'est un film pour enfants, à la base. C'est pas censé être flippant. Mais regarde-moi sa gueule, tu te dis, putain, c'est dégueulasse. En plus, ça fait peur, hein. Vraiment, ça fait peur. Par contre, j'aime bien les effets de poussière, voire d'étoile qu'il y a quand le génie sort de la lampe. Parce que le génie a toujours été associé à l'idée de cosmos, un peu. Et du coup, qu'il y ait des étoiles, ou un peu cette poussière de lumière qui sort de la lampe avec lui, c'est stylé. Et ça a du sens. Mais sa tête, quoi. Mais franchement, sa tête. Et je suis désolé, il fait vraiment pas vrai, quoi. Ils sont entre l'image de synthèse et l'acteur, et c'est vraiment très très moche. Mais mis à part ça, c'est vrai que le film a l'air plutôt réussi du point de vue esthétique, mais le génie est immonde. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Vraiment, je sais pas, direction artistique, qui s'est occupé de ça. Qui s'est dit, c'est une bonne idée de faire ça. Je sais pas quel contrat ils ont avec Will Smith pour le mettre en bleu, mais pas trop. Parce qu'il faut quand même voir sa tête, le reconnaître. Et sa voix n'aurait pas suffi, ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Vraiment, je sais pas, le mec a l'idée de faire cette esthétique-là. C'est quand même le personnage le plus connu d'Aladin. C'est le personnage culte de la série. Et vraiment, ils avaient peur de le montrer. On le sentait depuis le début. Ils étaient pas confiants par rapport à ça. Et le fait qu'ils sortent le design 4 mois avant la sortie du film, ça donne pas non plus confiance par rapport au spectateur. Le design est vraiment dégueulasse. J'ai quand même de l'espoir pour la suite du film, parce que ça a l'air vraiment réussi. Mais mon dieu, ce génie, je pense que ça va être une partie vraiment pas bien foutue du film. Juste esthétiquement, c'est mal parti. Après, j'ai encore foi. Moi, j'adore Aladin. Je suis prêt à gober tout ce qu'ils vont me sortir par rapport à ça, du moment que c'est bien. Et je reste assez curieux. On en parlera évidemment d'Aladin sur la chaîne quand le film sortira. Mais en attendant, mettez-moi dans la carrière ce que vous pensez d'Aladin. Et plus principalement du génie d'Aladin et son design vraiment affreux. Si vous aimez, dites-moi pourquoi. Si vous détestez, faites-vous plaisir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. La vidéo sur les séries décevantes sort demain. Du coup, mettez un j'aime bleu comme le génie de Will Smith. Même le j'aime de YouTube est plus beau esthétiquement. Du moins, du point de vue de la couleur. Si vous aimez la chaîne, pensez à se tenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, mais moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous.